Il n'a pas réussi à échapper à son bourreau. Hier soir, dans les rues de Sarguemines, le prince carnaval Max Ier festoyait une dernière fois en compagnie de sa princesse et de ses sujets. Une seconde d'inattention aura suffi au bourreau pour le capturer et le jeter dans une cage aux grandes dames des carnavaliers. Mais le prince n'a pas dit son dernier mot et ni une ni deux, il enjambe la cage pour se réfugier dans le bar le plus proche. Le bourreau, Clément, le laissera profiter de son dernier verre, le verre du condamné, avant de le jeter une nouvelle fois au cachot pour le conduire au tribunal. La France est un pays des droits de l'homme où tout citoyen a droit à un procès équitable. Pas sûr que le tribunal du chahut public le soit. A mort le prince ! Il est mort ! Il peut le libérer ! Et pour la première fois de l'histoire, c'est maître Philomène, avocate du barreau de la société carnavalesque de Sarguemines, qui tentera de plaider en sa faveur. Il faut que je vous dise, je n'ai jamais gagné un procès. C'est normal, c'est la première fois. Mais je suis la moins chère en ville et je vais mettre un point d'honneur à défendre ce pauvre garçon qui n'a plus un sou en poche car il a tout dépensé au carnaval. Je suis fier d'être son avocate et je vais vous prouver que son seul tort est celui d'aimer les gens. Je vous prouverai qu'il est innocent et j'en appelle ainsi à l'indulgence de la cour. Et malgré sa plaidoirie, le verdict tombe. Le prince est jugé coupable d'avoir mis la ville de Sarguemines à feu et à sang durant le carnaval. Par ces motifs, la cour condamne l'accusé, prince carnaval Max Ier, à une peine qui devrait normalement se terminer par la mort de celui-ci. La sentence est irrévocable. Le prince est alors conduit sur le pont de l'Europe où il sera pendu, brûlé et jeté dans la sarre. Le prince Max Ier tentera alors une dernière fois de s'échapper en vain. Sa princesse, Johanna Ier, déchue et inconsolable, regardera impuissante son prince partir en fumée. Mais la société carnavalesque de Sarguemines n'a pas dit son dernier mot. Elle a peut-être perdu son souverain, mais un nouveau couple princier viendra le remplacer en novembre prochain pour que perdure le carnaval dans la cité païencière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada